Ta voiture, quand tu l'as acheté neuve ou d'occasion, je suis certain que tu as regardé la liste des options comprises ou celles que tu pouvais prendre. Cela fait aussi partie du plaisir, surtout quand l'objet de ton désir vient mettre une bonne petite claque à ton portefeuille. Alors, quand il s'agit de l'achat d'un véhicule dit de loisir comme un camping-car, autant te dire que les options, ça a vraiment son importance. Salut à toi, amateurs ou passionnés de maison sur roue, bienvenue dans cette avant-dernière vidéo du mois du camping-car. Quand tu mets 15 ou 100 000 euros dans ton véhicule, tu achètes un porteur, une implantation, parfois une marque spécifique, mais aussi des options. On va donc faire ensemble un tour des principales proposées, soit par les fabricants et que l'on retrouve souvent dans les packs, soit par les concessionnaires lorsque tu négocies le prix, ou alors celles qui sont déjà en place sur le véhicule lorsque tu l'achètes d'occasion. Soyons clairs, dans le neuf, autant les marges sur les véhicules proprement dits ne sont pas énormes, autant sur les options, ils peuvent faire un effort. Pour l'occasion, par contre, c'est parfois la possibilité de faire de très bonnes affaires sur des camping-cars très très bien équipés, sur lesquels tu n'auras rien à ajouter. Je n'aborderai pas les accessoires que tu devras acheter avant de prendre la route, ou que l'ancien propriétaire t'aura laissé, comme les cales ou les produits d'entretien par exemple. Je ne vais pas te dire non plus ce que tu dois prendre ou pas. Chacun trouvera son bonheur, mais pas nécessairement en faisant les mêmes choses. Commençons donc par celles qui concernent l'extérieur. Le store, utile les journées ensoleillées pour se protéger de la chaleur, et le soir, de l'humidité tombante. Les LED, de quoi donner une ambiance sympa à ta soirée, mais aussi très utile pour t'aider à descendre sans te vautrer dans le noir. La caméra de recul, je dirais indispensable pour de ne pas abîmer ton joli joujou qui est quand même en plastique, je te le rappelle, sauf à avoir un compas de fou dans l'œil. Le porte-vélo, bien utile quand t'as sauté trop petite, trop encombrée, ou que tu ne souhaites ni l'abîmer ni la salir et que tu as quand même un ou deux vélos. L'antenne satellite ou TNT, bien utile il me semble, si tu as une télé dans ton camping-car. Le panneau solaire, de quoi gagner un peu en autonomie électrique. La fermeture centralisée avec une simple télécommande qui fermera la cellule et la cabine. Le marche-pied électrique, quand il n'est pas intégré, plutôt pas mal pour épargner ses genoux. Les jantes aluminium, c'est plus une question d'esthétisme et de confort de route, mais ça évite aussi de perdre ou de se faire faucher ses enjoliveurs. Une motorisation supérieure pour plus de puissance, plus de confort et l'accès à la boîte auto parfois. On pourrait aussi parler d'attelage, de remorques, de coffres extérieurs, de réservoirs d'eau isolés du froid, des châssis en 4,4 tonnes, de la douchette, de la prise de gaz extérieure, etc. On passe à l'intérieur maintenant. Les stores de cabine ou occultants, tout aussi utiles pour une bonne nuit de sommeil dans le noir que pour un peu d'intimité. Le skydome qui s'ouvre ou pas, mais qui ajoute beaucoup de luminosité, en particulier sur les profilés. L'autoradio double digne pour un confort à bord augmenté. La préinstallation pour la TV, voire la télé pour les longues journées de pluie, le sacro-saint journal de 20h pour les amateurs, les jeux, le sport, là je te laisse voir. La porte XL, bien souvent associée à une fermeture double pointe. Toujours dans la rubrique confort pour le côté XL, mais avant tout pour la sécurité pour le double point. La moustiquaire de porte, casser la croûte à l'intérieur et dormir avec des suceurs de sang, volants ou des mouches, tout le monde a déjà vécu ça. Et je suis certain que tu vois très bien le côté quasi indispensable de cette option. Une cinquième place carte grise, option de plus en plus rarement proposée, et certains fabricants mettent même la troisième et quatrième place en option payante. Là, je trouve que c'est quand même un peu abusé. La haute aspirante, difficile de savoir si ça vaut vraiment le coup vu la mini taille des hautes en question, mais quand c'est proposé, pourquoi s'en priver ? Le lit pavillon est une option quand le camping-car dispose déjà d'un couchage principal. Il te permet de passer d'un camping-car à deux places de couchage, à un, à quatre places de couchage, et de manière non permanente. On pourrait aussi parler des batteries au gel ou au lithium, des convertisseurs 12V de 120V, des alarmes, mais là aussi, on est plus au niveau des accessoires que tu choisiras toi d'ajouter à ton camping-car. Et je peux dire qu'il en manque sûrement, l'imagination technique et commerciale des fabricants est sans limite, et je ne souhaite pas faire un inventaire à l'après-mère. Disons que là, j'ai listé les principales options que vous retrouverez donc en concession, sur les catalogues des fabricants dans les fameux packs, ou déjà présents sur les véhicules d'occasion. Donc, bon magasinage, comme disent les Québécois. On se retrouve dans une semaine, dimanche 8h30, pour le dernier volet de cette série. Bonne semaine à toi ! Plein de courage à ceux qui subissent de plein fouet ce second confinement et l'afflux des malades. Et le classique, abonne-toi si tu le souhaites, et bienvenue à bord ! Salut à tous ! ... ... ... ... ...